Le président Alassane Ouattara est désormais membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer. Il a été installé cet après-midi aux 15 rues La Pérouse, dans le 16e arrondissement de Paris, devant un parterre de personnalités, au rang desquels l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le président Abdou Diouf, le président du FASO, Blaise Compaoré, membre de l'Académie et invité spécial de cette investiture. Et c'est le parcours d'un homme exceptionnel qui est mis en exergue à travers cette distinction. Et l'honneur est revenu à un éminent membre de cette société savante, l'ambassadeur Jean-Marc Simon, de présenter l'enfant de Dimbokro, fils de chef, qui deviendra président de la République de Côte d'Ivoire. Un homme de courage, de conviction, un homme d'État en somme. Après le président Abdou Diouf, qui a assumé il y a quelques années déjà l'héritage de Léopold Sénard Senghor, c'est aujourd'hui à Alassane Ouattara qu'il revient de reprendre le flambeau de Félix Loufouet-Poigny. Il devient ainsi, au sein de notre Académie, le deuxième chef d'État en exercice, avec le président Blaise Compaoré, dont je salue la présence. C'est un destin singulier que celui d'Alassane Ouattara. Un cheminement qui le conduit de l'école primaire de Dimbokro, où il est né en 1942, au cœur de la Côte d'Ivoire, à la présidence de la République, qu'il conquiert de hautes luttes en 2010. Un parcours semé d'embûches, qu'il saura déjouer, les unes après les autres, avec courage et persévérance. Contrairement à bien d'autres, ce n'est pas l'idéologie qui le conduit à la politique. Il ne refait ni le monde ni l'Afrique dans les arrières-salles enfumées des bistrots du quartier latin. La politique, il la découvre au contact quotidien de la réalité. Pour lui, elle est fille de la raison bien plus que de l'émotion. C'est en effet l'économie qui guide le docteur Alassane Ouattara tout au long de sa carrière. Le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, a axé sa communication sur trois points. Il a présenté l'Afrique au plan économique, une Afrique émergente, avec un taux de croissance qui avoisine les 5 % l'an. Le nouvel académicien a également parlé de la démocratie en net progrès et de la sécurité sur le continent. Sur ces dix dernières années, je note que la croissance économique en Afrique, mesurée par l'augmentation du produit intérieur brut en termes réels, avoisine 5 % l'an et qu'elle a été supérieure à celle de tous les continents, à l'exception de l'Asie. Sur six des dix pays dont le taux de croissance est le plus élevé dans le monde se situe en Afrique. Parmi eux, la Côte d'Ivoire, avec un taux de 9,8 % en 2012, pourrait réaliser un taux de croissance à deux chiffres à partir de 2015, consolidant ainsi son rôle de moteur de la croissance économique de la sous-région ouest-africaine francophone. Les performances économiques de l'Afrique coïncident avec la progression de la démocratie sur le continent et avec l'adoption par l'Union africaine et les organisations régionales des normes relatives aux réjets des coûts d'État et de toutes formes de brise illégale du pouvoir. Cette progression de la démocratie est manifeste. L'académicien Alassane Ouattara s'est ensuite approprié la dévise de l'Académie des sciences d'outre-mer, qui est savoir, comprendre, respecter et aimer. Le savoir renvoie à la science, moteur de l'évolution du monde. Parce que la compréhension mutuelle s'impose à nous, Ivoiriens, qui prenons le vivre ensemble. Parce que le respect mutuel demeure une vertu cardinale dans toute démocratie digne de ce nom. Parce que l'amour, enfin, gouverne le monde, depuis la cellule familiale jusqu'à la coopération entre les nations. Je suis heureux de proclamer que je termine cette dévise bien choisie, qui devrait guider toute action humaine. Avant cette cérémonie, une minute de silence a été observée en la mémoire des deux journalistes de Radio France Internationale, assassinés à Kidala alors qu'ils exerçaient leur métier. Merci. Merci.